Il prépare la pambaison et le poussère de Paul Villa. Oh là là ! Mais je l'ai dit au président avant, je suis le guillot du président. Le guillot doit chanter mais en disant la veille, il ne me retient pas. Parce que moi je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que, regardez ce que Mouboutou a connu. Quand le président ne sera plus là, tout prie Dieu que Villa m'empate. Tout ce monde est lourd. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en selle pour monter. Regardez ce Biaïs, ce genre. Oh, ce monde du président n'est pas Biaïs. Et c'est en sorte du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui ? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos. Moi je suis malveillant aujourd'hui. Mais vous qui avez les bons yeux. Vous ne voyez pas quand ils sont en couture ? Et puis là, ils plient. Ils plient la tête jusqu'à laisser le sol. Vous voyez, nous le voyons. Alors, il se comprend. Donc, quand le président, qui aime aussi les honneurs ? Voit tout cela, il est convaincu que le bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal ? Mais quand vous voyez, les articles que c'est criminels qui se couvrent jusqu'à toucher leur genou à côté du président, mais vous ne l'allez pas. Si vous dites au président que ce gars peut lui tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va vous dire non. C'est ça que j'appelle une manœuvre le président. Et dans cet émane, il y a eu trois conséquences. Quand Poulbière va partir, on termine avec ses conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Poulbière va partir, que ce monsieur était un criminel, qu'il pouvait le résister. On n'avait pas qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens ne font pas. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Poulbière va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président parle actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Première conséquence, moi je n'aime pas les petits débats, je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que, pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Béregoua et Magary, ne sont pas du RDPC. Et Saturum, elle n'est pas du RDPC. Anta, Kazagé, Kirmour et Loni ne sont pas du RDPC. Et Moustapha, Marou. Donc le Nord n'est plus là. Les Nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger, ils attendent que le président part. Si Paul Béregoua part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, c'est le gars que moi je côtoie, c'est là où mon séjour à Gara est bien. Ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo, son corps n'est pas rentré. Laissons que Béregoua part. Certains vous disent même en privé que que le gère du Sud prie Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant pour Béregoua. Parce qu'après, lui, on voit de quel bon se chauffe. Et puis, dans ces mêmes conséquences, il y a des... Il y a une revanche ou une vengeance qui se fait. Il y a une vengeance, c'est un mécontentement réel. Parce que ceux qui ont le plus voulu, qui ont foutu la main partout, ce sont les ressortissants du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous ai dit, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Pébia que le Cameroun va imploser aujourd'hui, les Babilécaux ne sont plus avec nous. Complètement... Et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Babilécaux sont avec qui ? Je félicite les Babilécaux parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MNC n'est pas assis majoritement à l'Ouest, n'est pas majoritement assis à Douala ou quand on nous a battus, y compris le président de la République, aux élections avant, mais il a eu 70% ! Dans les 15% du centre-dessus, vous vous évitez parfois des gens qui font du bavaga, qui est utile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là, c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussaba, et quand tu as bien battu le président dans le 7 département du Grand Ouest, et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, par M. Sangane Yanding, sur un plateau. L'autre côté du Nîmes est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc que, quand vous faites une relation, vous n'avez pas compris, professeur, vous n'avez pas empêché de chuter. Je vous ai chuté à Réna, ça fait vraiment. Si vous voulez se mettre des contraintes de sang, si vous voulez que l'État mériteur, spectateur, vous serez égale. Allons-y. Où s'êtes vous, où s'êtes eux, qu'est-ce que vous voulez, la force de votre son de... Je vous souhaite vous dire. Je vous souhaite vous dire. Bon, je chute donc, je chute donc, je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Il faut donc comprendre que, quand vous saurez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine trois qui sont encore avec le président, avec Identité et DPC. C'est ce que je voulais tout simplement dire. Merci beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président pour bien, à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leurs petits raisons. Merci beaucoup, professeur Bascal, le Samba, Niamdiz.